Bien, bonjour à tous. Bienvenue, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui au Family. La séance à laquelle vous allez assister n'est pas un spectacle. C'est d'abord une rencontre entre les élèves de seconde F et de seconde B. Ils ont travaillé en demi-classe, en accompagnement personnalisé. Et il nous semblait important que chaque groupe puisse voir le travail des autres. Puis, l'idée nous est venue d'offrir aux parents d'élèves qui le souhaitaient la possibilité de partager ce temps de rencontre. Le moment que nous allons passer ensemble est une rencontre entre trois formes d'art. Peinture, écriture et musique. Bulldo et Bulldo sont des œuvres sur papier qui mêlent collage, crayon et peinture. Ancrée sur le support d'une toile blanche, ces deux œuvres évoquent une fascination pour l'eau comme élément. La Bulldo emporte Marie dans le tourbillon de la vie, tandis que Mathilde nous entraîne dans une rêverie où le ciel se teinte de grèges. Autour de nous, tout est grège comme perdu dans la neige. Autour de nous, tout est grège comme perdu dans la neige. Autour de nous, tout est grège comme perdu dans la neige. Autour de nous, tout est grège comme perdu dans la neige. Buildo, buildo. Autour de nous, tout est grège comme perdu dans la neige. Autour de nous, tout est grège comme perdu dans la neige. Buildo, buildo. Buildo, buildo. Buildo, buildo. Les silhouettes égarées se confondent dans la grisaille. Entre solitude et tristesse, désespoir et mélancolie, c'est un océan d'ennuis, de chagrin et de souffrance que j'imagine dans mes rêves et qui s'échappe à mon réveil. Autour de nous, tout est grège comme perdu dans la neige. Il serait sous des roses tombant sur le sol, vers bien des bulles d'air remontant jusqu'au ciel. Des morceaux de papier tombant pêle-mêle, toujours aussi doux que la fourrure d'un lion, plus fragile encore qu'une aile de papillon. Autour de nous, tout est grège comme perdu dans la neige. Silence oppressant, silence emprisonnant. L'eau salée tourbillonne, son goût m'empoisonne. Le tourbillon de la vie coule sans un bruit. Que de bulles d'eau me chichotent un étourneau. J'ai des hallucinations, m'affirme tout en camon. Je n'en crois pas un mot. Buildo, buildo. Un jour on saura pourquoi je suis là. Si j'ouvre les yeux, je ne pourrai que voir mieux. Je suis dans le noir, mais je peux apercevoir. La lumière blanche, mais peut-être que je planche. En tout cas, je suis certaine que cette cause n'est pas vaine. Un jour on saura pourquoi je suis là et pourquoi je me perds au milieu de cette grisaille. Buildo, buildo. Autour de nous toutes les grèges comme perdu dans la neige. Buildo, buildo. Buildo, buildo. Buildo, buildo. Merci. Mais ces deux œuvres évoquent aussi une aspiration à flotter, à ne plus avoir les pieds sur terre. Et Lucie, quant à elle, y a vu une invitation à replonger neuf mois dans une bulle d'eau. C'est parti. Enfermée dans ma bulle d'eau chaude, petit poids dans le ventre de ma mère, je flotte et respire avec maude, tel un grain de poussière. L'eau tille confortablement, j'apprends. Les battements du cœur de ma main, le goût délicieux du chocolat, l'amertume de l'avocat. Poisson flottant et nageant dans le bidon, je rêve dans mon bateau à voile, amérée au cordon, ombilicale, telle la spirale de cette toile. Surpris, je réfléchis, une voix tonne et résonne, neuf mois que je frissonne. J'étouffe, 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 je pousse. Alors, le tableau qui a servi d'inspiration au texte suivant s'intitule « Aide mémoire ». Lors de l'échange avec les élèves à propos de ces tableaux, Bertrand Magui a fait le parallèle entre sa démarche de peintre et l'idée de mener une recherche, de tenter une expérience avec des signes et des matières, un peu comme le ferait un scientifique dans ce laboratoire. Des domaines comme les mathématiques ou la physique le passionnent, car ils permettent de délimiter des espaces dans un univers pictural si vaste qu'on peut parfois s'y perdre. Les élèves ont vu dans le tableau « Aide mémoire » un écho à ces propos. et Kylian et Florian s'en sont emparés pour nous proposer un texte qui s'intitule « L'union fait la science ». Salut, je me présente, moi c'est Georges de Triangle. C'est moi, ici, dans la table rectangle. Je ne sais pas pourquoi on m'a mis là-haut, pour une quelconque raison, comme Tommy le cerveau. Je m'appelle Tommy, le pro de la biologie. Je suis un de ses cerveaux flasqueux, et on m'identifie à mon physique hideux. Voilà, je ne suis pas comme les autres triangles. Les sciences, je trouve ça gore, comme Pythagore. Sûrement pour ça qu'on m'a isolé, scellé. Pas très plaisant, je trouve, mais bon, j'y peux rien. Le scientifique, monsieur symétrique, s'amusait avec moi comme un petit et un yo-yo, mais de sa surpuissante logique, il m'a bloqué dans son tableau. Mon truc à moi, ce sont les langues, comme l'allemand, pas très cohérent. Un jour, j'ai rencontré Tommy, un encéphale trop réfléchi, et c'est notamment grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis passionné par Pythagore. Ce que personne ne sait, c'est qu'on est tous séquestrés dans cet univers gris, où ni joie ni peine ne sont ressentis. Vous vous demandez sûrement comment ça s'est fait. Vrai de vrai, c'est la grâce de ces aides-mémoires. Elles étaient de toutes pièces, en papier, en peinture, en sculpture ou en musique. Coincé au fafond de cette forge, j'ai rencontré le triangle Georges, et grâce à ces aides-mémoires, j'ai appris à parler. Ces aides-mémoires étaient, comment dire, biscormies, extravagantes, étranges et exceptionnelles. Elles réveillaient en nous tous nos sens. L'odorat, oui, toucher et la vue. Et c'est ici même qu'on a compris pourquoi, comme le ying et le yang, on était réunis. Si la relation E n'est pas égale à MC2, le triangle et le cerveau ne peuvent réchauffer le serpent dans son sein. Alors, retour au diptyque bulldo-bulldère. Alexandre l'a synthétisé en une fascinante bulle folle. Donc, merci d'amour. Quand le vent vocifère Ses menaces guerrières Son tourbillon me place Dans une bulle d'air Dans l'entrave si ronde Me prive d'atmosphère Et m'étouffe En un gouffre profond Et solitaire Dans l'entrave si ronde Prisonnier léthargique Labyrinthe final Qui n'offre comme issue Une sortie fatale Gère sans espoir De regagner ma terre J'ai si peur du néant Bulle d'eau Bulle d'air Empreinte digitale Centrée sur l'être humain Si lisse Qu'elle en étouffe Ma vie de galérien Je m'acharne à flotter Si encerclée de vide Dans une bulle d'eau Toute perlée d'acide Soudain Jouet d'un destin Qui se moque de tout Une main Viens éclater Les bulles sur ma joue Disparaisse en silence Je sors du rêve fou Une chute sur le savon Je me brise le cou Je m'acharne à flotter La pelle Jouet d'un destin Et dans une bulle d'eau Il y a deux Il y a eu Pourquoi pas ? Il y a eu Il y a eu Papillon est la seule oeuvre qui n'était pas accrochée. Elle a été présentée dans un sans-titres, dans une vitrine avec des oeuvres plus récentes. Et quand Yann l'a vue, il n'a pas hésité longtemps. Écoutons-le. 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 Papillon de mon enfance, te voilà absente. Écoutons-le. Du petit matin jusqu'au soir, on ne pense qu'à toi. Écoutons-le. 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 Dans ce monde en carence Il contamine mon sang Suppure intensément sur ma vie en mouvance Qui inonde mes sens Cette rancœur qui s'écoule A toute heure de son monde Forge lentement mon âme A son image infâme Puis, nourrissant ma chair Où croupit la misère Des hommes se disant égaux Libres et frères jusqu'au cimetière Ce charnier d'immondices Où notre race s'immisce Il y keffit la carcasse D'un monde devenu salace Ce corps en décomposition Attire en moi une admiration Je ressens cette solitude Qui, bientôt, devient une habitude Dans leur cœur et sous leur peau Se sert comme un étau Une cage Où le virus fait rage Ce charnier d'immondices Où notre race s'immisce Il y keffit la carcasse D'un monde devenu salace Ce corps en décomposition Attire en moi une admiration Je ressens cette solitude Qui, bientôt, devient une habitude Dans leur cœur Dans leur cœur et sous leur peau Se sert comme un étau Une cage Où le virus fait rage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on va terminer avec Bas-relief C'est un panneau en bois de hêtre Sculpté et peint à tempéra C'est-à-dire avec une peinture à l'œuf Ce tableau occupe une place particulière Dans le parcours de l'artiste Puisqu'il a provoqué Ce retour en Bretagne Quand les élèves ont demandé A Bertrand Magui Ce que signifiait cette œuvre S'il a raconté une histoire Il leur a expliqué Qu'elle est inspirée D'un poème de Xavier Graal Les déments Et qu'il s'agit moins d'une histoire Que d'évoquer un univers dur Infernal C'est au spectateur De se construire son histoire Et c'est d'ailleurs Ce que vont nous proposer Ce groupe d'élèves de Second B Dans un texte intitulé Trio D'abord chaud D'abord chaud Puis froid Tempéra Sur du bois Hostile Râme d'amée Flottant Rejeté La peur Sourillante Arrive Et muante Par relief De malheur Sous-titrage 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 MFP. ... 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